Bonjour, on se retrouve Sylvain et moi pour discuter du prévention au travail, des différents articles qui ont été publiés. Sylvain, est-ce qu'il y a un dossier récent qui a retenu ton attention? Oui, certainement Isabelle. Un grand reportage a été diffusé en septembre dernier sur les grands prix de la CNSST. On va venir dans ce reportage-là présenter les lauréates et lauréats de l'édition qui s'est tenue ce printemps. Là-dedans, on va découvrir également leurs innovations, leurs idées et tout ce qui fait en sorte que ces lauréats-là augmentent la qualité de la santé et de la sécurité du travail et de leurs collègues. D'ailleurs, nous sommes actuellement en période de recrutement pour la catégorie innovation des concours, ainsi que pour la nouvelle catégorie promotion de la santé. Intéressant, ça. Est-ce qu'il y a un autre article que tu as trouvé intéressant, que tu aimerais nous parler? Absolument. Nous avons publié un article intéressant sur la ménopause et le travail. Et ce sujet-là, ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent. Effectivement. Dans le reportage, l'experte interviewée va aborder différents conseils et des pistes de réflexion sur les façons dont les employeurs peuvent accompagner efficacement les travailleuses qui sont dans cette période charnière de leur vie. Oh, Seigneur! Très intéressant. Il y a aussi une entrevue de Martine Forêt de chez Octogone qui nous révèle des stratégies pour la rétention du personnel en période de pénurie. Exact? Oui, exactement. Mme Forêt est responsable d'acquisition de talents dans l'entreprise et elle va nous expliquer comment augmenter l'aisance et donc l'engagement des employés en milieu de travail. Elle va nous parler de divers concepts dont l'écoute attentive et la transmission d'informations entre les gestionnaires, les travailleuses et les travailleurs. Ces conseils sont très pertinents et plus actuels que jamais. Sur le site web, on retrouve aussi un article sur l'univers virtuel et la SST. C'est intriguant. Est-ce que tu peux nous en apprendre davantage? Oui, donc l'article traite de l'utilisation de la réalité virtuelle grandissante dans le monde des formations en entreprise. Notamment, on va y apprendre que la réalité virtuelle augmente évidemment l'immersion et la rétention de l'information des participantes et des participants, mais aussi elle permet de les plonger dans une réalité qui va être évidemment très immersive et ce, sans aucun danger. D'ailleurs, je vous invite à lire l'article parce que ce nouveau mode de formation comporte de nombreux autres avantages. Maintenant, est-ce qu'on peut toujours retrouver des récits d'accidents sur leprévention-travaille.com? Oui, donc cette fois-ci, on va discuter avec le récit, donc c'est l'histoire d'un travailleur qui a subi une grave intoxication alors qu'il nettoyait une trémie où s'était accumulé beaucoup de poussière. Donc, au moment de ses travaux d'aspiration, il y a un amas de poussière qui est tombé et qui lui a fait tomber son appareil de protection respiratoire. Il a donc ingéré une énorme quantité de poussière toxique et a dû être transporté dans les services, dans les soins hospitaliers. Comme à l'habitude, l'article explique quoi faire pour éviter qu'une telle situation se produise à nouveau. Merci Sylvain, c'est ce qui est conclu notre revue de presse aujourd'hui. Ça fait plaisir Isabelle. Et sur ce, nous vous souhaitons une nouvelle journée. Merci.